Donc voilà, Zadornov va donc s'évader 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois je crois, attention peut-être écran noir, 6 fois, attention peut-être écran noir, ok 6 fois, il s'évade 6 fois, donc vous avez eu un petit écran noir à un moment donné, attention là vous l'avez peut-être encore d'ailleurs, ici donc nous avons, nous allons avoir quelques cinématiques, je vais mettre celle-là, il me semble que c'est cette cinématique-là que vous avez au bout d'un moment quand vous poursuivez, ouais voilà, vous poursuivez donc Zadornov, le traître, l'agent qui s'est échappé, cependant, cependant, que se passe-t-il ? On va voir ça. Alors, oui, alors, j'ai pas lancé la cinématique, enfin si je l'ai lancée, mais je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avant, j'ai eu des gros soucis de son dans mon tournage la dernière fois, des gros soucis de son et de décalage de son et d'image, alors j'ai réglé ça comme j'ai pu, après refaire tout le tournage c'était juste pas possible, j'avais fait 5 heures, presque 6 heures de tournage d'affilée, j'allais pas refaire les 6 heures, juste pour quelques bugs, dans l'ensemble, vous pouvez quand même lire les sous-titres pendant les cinématiques, si jamais il y a des soucis de son, même si ça m'embête de vous laisser avec cette qualité, j'en suis désolé, je peux pas vraiment arranger les choses maintenant, c'est complètement trop tard, je vous explique pourquoi il y a eu ces bugs de son, a priori c'est à cause de l'HDPVR, alors l'HDPVR, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce que c'est la première fois qu'il me fait des bugs aussi énormes, de tout en temps j'avais des petits bugs, genre des petits freeze, mais c'était pas méchant quoi, c'est vrai que ça faisait chier, mais c'était pas trop trop méchant, mais là il m'a carrément fait des bugs de son bizarres, des fois on dirait que c'est des aliens qui parlent, enfin je comprends pas, puis le décalage sonore qui se faisait au fur et à mesure, en plus c'est pas un décalage sonore classique, c'est pas le décalage que tu peux régler en faisant une copie de la piste son, puis tu recales les deux, non c'est un décalage qui se fait au fur et à mesure, c'est à dire que le son se déroulait plus vite que l'image, enfin non c'est l'inverse, le son se déroulait plus lentement que l'image, ce qui fait que le décalage se fait au fur et à mesure, et à la fin il y avait quasiment, si je faisais aucun montage, si j'avais rien retouché, il y avait quasiment deux secondes de décalage entre les moments où je faisais les actions et les moments où effectivement elles se faisaient, voilà, donc normalement j'ai réglé le problème, donc je voulais que la cinématique finale, que l'épisode final, donc je vous retourne complètement l'épisode final du coup, je voulais que l'épisode final se fasse en toute beauté, donc le début vous l'avez eu tel qu'il était, tel qu'il a été tourné, là le début je faisais les petites explications, par contre toute la suite, là vous allez la voir dans un nouveau tournage, j'ai un peu de mal, excusez-moi, enfin bon, j'aurai toujours moins de mal que la dernière fois où j'étais complètement mort en même temps, j'étais taré quoi, j'embauchais juste après, à 3h du matin, oui tout à fait, c'est ce que je travaille à des heures, bizarre, enfin bref, assez à raconter ma vie, donc je vais vous laisser vous profiter de la cinématique, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage, parce que si je fais tout ça pour rien, je vais être dégoûté, mais en tout cas, je peux vous dire que la cinématique, elle était complètement dégueulasse à cause des bugs de son la dernière fois, là ça devrait le faire, j'espère, j'ai paramétré les choses pour que ça s'arrange, j'ai fait quelques tests, ça marchait bien, j'espère que ça va pas se re-déclencher au milieu, allez, on y va. Big Boss ! My work is done. What are you talking about ? V. For victory. Rocket. Peace. Kaz, I found Zodornav. I had to kill him. Huh, so much for our fugitive. Something's not right here, I'm thinking he had a friend. Someone inside MSF. Huh ? What's going on ? It's Zeke, it's moving. What ? There's somebody inside, I can see them. Zeke, get up here. Pronto ! Je tiens. Spot. Je tiens. I'm... ... ... Sous-titrage FR ? 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 Quoi ? Je prends l'armée que tu as utilises et l'utiliser pour lutter un nucléaire sur l'extérieur de l'Unité de l'Union. Tu es malheureux. Qu'est-ce que tu veux ? Mais attendez, ici c'est ton consolation, Primes. Nous allons montrer le monde juste qu'il est dangereux une gang de outlaws, une armée sans borders, peut être. Tu et tes hommes deviendront pariés, et tu deviendras de la face, Thier. Réalisé par des héros, tu deviendras être un peu de l'armée extremist culte, proune à indiscriminate outbursts de nucléaire agression. Tu deviendras à une « mondiale » ou à une « mondiale », une âge indéterne, deviendra par une sphere de l'extrémisme culte influence. Tu as l'intention de l'intention, Big Boss ? Quand tout est dit et dit, la paix est n'est plus une fanteuse. A game is a game, you either win or you lose. All you can do is fight. Stop me if you can. The peace sign is the V of victory. Say, peace. Et voilà, la trahison inattendue de Paz. Attendez deux secondes, on a tout ça qui déploie. C'est juste un petit détail pour votre confort. Voilà, ça prend tout ce qu'on a, pas besoin de faire une couture pour ça. Donc oui, la trahison de Paz est quand même assez choquante. C'est pour ça que si vous ne faites pas le chapitre 5, vous loupez quand même un élément super important. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit... Donc nous allons faire la bataille finale, l'attaque du Zik, donc. Et je vais demander à un ami de venir. Quoi ? Oh non, c'est parce que je l'ai fait récemment. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est le f**k ? Retournez à la Mother Base. Pourquoi ça me fait ça ? Parce que j'ai fait la mission récemment, je ne peux plus la refaire. C'est trop con. C'est vraiment trop con. Je vais regarder ce qui ne va pas, il y a peut-être un truc à faire ici. J'ai l'impression qu'il faut que je retrouve les pièces. Donc en fait, en gros, il faudrait que je réaffronte des boss de façon à pouvoir réparer le Zik. Ah, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Bon, ne bougez pas. Je fais une petite coupure, on se retrouve juste après pour le combat contre Paz. Peut-être que je vais être obligé de vous rediffuser le vieux combat. Je n'ai pas vu s'il y avait des bugs de son pendant le combat. Donc en fonction de ça, je vous mettrai peut-être la rediffusion de ce combat-là. Donc à tout de suite. Re ! Bon, ben voilà, ça y est, j'ai réglé le problème. On peut re-affronter le Metal Gear Zik. Il y avait juste quelques pièces à remplacer. Apparemment, j'en avais quelques-unes d'avance. Par contre, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que là, du coup, c'est la dernière fois que je vais pouvoir affronter le Metal Gear Zik, à mon avis, vu le nombre de pièces qui me restent. Donc ça veut dire que si je fais de la merde, ben, ce sera un petit peu baisé, quoi. Enfin, c'est la dernière fois que je peux le détruire. C'est-à-dire que si je perds, c'est pas grave, normalement. Enfin, normalement. Mais il n'y a pas de soucis, je peux l'affronter. On va pouvoir faire cette putain de mission finale. Alors, je vais faire appel à un ami, par contre, je vous préviens. Voilà. J'avais complètement failé lors du dernier tournage. Donc là, j'ai envie de faire appel à un ami. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps pour refailer encore une fois. On va regarder à voir qui que ce soit. On va éviter d'utiliser le silencieux, par contre. J'espère que le pote qui va venir ne va pas traîner. En attendant, je vous ferai bien écouter quelque chose, mais... Je ne sais pas trop quoi. Ouais, journal de Paz. Alors, pendant que j'étais en off, du coup, j'ai dû refaire 2-3 missions, parce que j'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Quand on recherche sur Internet, le Metal Gear Zik ne marche plus. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des tutos pour construire son Metal Gear, mais pas pour lui remettre toute sa vie. Alors, du coup, ça m'a un petit peu perturbé. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Au final, j'ai pas trouvé du tout, en fait. J'ai trouvé tout seul. Mais... Voilà, c'est problématique. Mais ouais... Alors, du coup, j'ai fait quelques missions, je disais. Et j'ai trouvé un journal de Paz, une entrée du journal de Paz à 10ème, j'ai trouvé. Au hasard, sur une mission. Donc, il doit y avoir peut-être plus de 10 entrées, je sais pas. Mais y en a au moins 10, en tout cas. Mais bon, ça sert à rien de les écouter si on les a pas toutes. Donc, du coup, je vais même pas les écouter. Je les garde pour éventuellement, si un jour, je prends le temps de toutes les chercher. Mais franchement, ça m'étonnerait. Surtout si on les obtient aléatoirement. Alors, je déteste ça, les trucs qui se jouent à la chance. Donc, non. Je ne les écouterais pas, même si ça m'intéresse, ça m'intrigue, ce qu'elle peut dire. Parce que j'imagine qu'à la 4V, au fur et à mesure, dire des choses sur notre dos, ça peut être intéressant. Enfin, peu importe. Bon, si ça met trop de temps, je fais une petite ellipse avant de lancer le combat. Ah bah, ça a pas mis trop de temps, ça. Bon bah, y aura pas eu d'ellipse, alors. Eh bah, je crois que c'est le mec qui m'a aidé dans la mission où j'affrontais le Chrysalis en vous attendant. Allez. Viens le pépère. On affronte le Metal Gear Zik ensemble. La dernière fois, dans le tournage qui a été coupé du combat contre le Zik, j'étais avec un Japonais. C'était plutôt cool. On s'est bien démerdés. Enfin, c'est surtout grâce à lui que j'ai réussi, hein. Je vous le cache pas. Il y a 2-3 choses que j'avais pas pigé du premier coup sur le combat, en fait. Là, du coup, je vais essayer. Ça va aider. Je crois qu'on va devoir se retaper à la cinématique, donc je dois pouvoir la passer normalement. En espérant que la Merlock ne voudra pas la regarder. Sinon, bah... Je vous ferai une coupure, mais c'est moi qui va subir, quoi. Et j'ai pas envie de subir ! Non ! J'ai assez subi comme ça avec ce jeu. Je ferai un point à la fin sur ce jeu. J'en ai déjà fait un, je sais, mais je vais le refaire. Puisque... Je sais, je... Je radote, je radote. Faut que j'arrête de radoter. Ça va vous faire chier. Mais... Ah. Eh bah non. Oui, Miller. Oui, oui, 15 Miller. On va s'occuper de pas à certains égards. Ah oui, alors, le Cypher dont elle parle, c'est... C'est le Major Zero de Metal Gear Solid 3. Vous avez peut-être pas compris. Oh non, le chien qui va s'y mettre maintenant. Attention les oreilles. ZELLA ! Voilà. Le chant de Paz. C'est Paz qui chante en japonais. C'est la voix japonaise de Paz qui chante en fait. Je trouve ça énorme là. Bon. La musique est sympa en fait. Bon. Bon. Par contre, je sais pas pourquoi elle est en soutif dans le Metal Gear. Franchement, c'est Space, quoi. Qu'elle soit en soutif dans le Metal Gear. Donc du coup, j'ai demandé à Chroni qui s'y connaît plutôt bien en Metal Gear, mieux que moi d'ailleurs. Et ce que Crony m'a dit, c'est que ce serait plus pour les fanboys en fait, les fanboys japonais, enfin pas forcément japonais. Putain, on est en train de le défoncer le Metal Gear, mais genre encore plus rapidement que avec le japonais quoi, avec le japonais le combat était vachement plus lourd. Non je ne connaitrais pas l'enfer. Toi tu ne connaitras l'enfer. Bon ben voilà, c'était tellement rapide. Merci la Merloc. C'est pas possible. Zeek est hors de mon contrôle. C'est là où il finit. Excusez-moi, Big Boss. As long as ta armée est sèmée, le monde ne connait plus la vraie justice. The peace you know will be please, illusory. They will use you, disgrace you. And then finally discard you, like they would a cancer to society! This is the path you have chosen. C'est parti ! 1 minute 41 sérieusement j'ai jamais vaincu le metal gear zik aussi rapidement j'ai dû le faire quatre fois en tout et c'est la première fois vraiment que j'ai un temps aussi gros bill quoi c'est bien vous l'avez en direct enfin bon on va regarder la cinématique finale chers amis c'est partage qui voudrait que cette petite fille était en train de travailler contre nous tell me c'est qu'elle a tout 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 me included je peux croire que je n'ai pas compris 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 mais hey peut-être que vous devriez faire des pratiques contre Zeke en casque ce genre de choses n'est pas encore en tout cas je dois parler avec Dr. Strangelove Zeke encore n'est pas prêt c'est bon on 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 donc il devrait être capable de marcher. C'est vraiment ? C'est bon. D'après ça, c'est à partir du créateur. Stop ! Ne viendra pas plus loin, docteur. Il y a quelque chose que j'ai envie de te demander. Tu... Tu m'aiment? Docteur, tu m'as demandé ? Non, non. Pas à tout. 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 Parce que j'ai juste eu l'impression que j'ai été coupé par quelqu'un d'autre. C'est quoi ? J'ai juste aimé ceux qui peuvent s'assurer sur leur propre. Si tu m'as aimé, alors viendra avec moi. Qui sait ce qu'il y a des miracles qui peut se passer. Love est blinde après tout. Non. T'as aimé. Je vais attendre. pour déménager. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lisez bien cet historique des événements futurs à Peace Walker, car il va y avoir un truc en plus de la dernière fois. Sous-titrage MFP. Et voilà. 2005, Miller se retrouve assassiné par un inconnu. C'est quand même loin dans le futur. On est en 1974, je vous le rappelle. Au cas où vous l'auriez oublié. J'espère pas pour vous quand même. Ah, écoutez. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Terrorists And yes, we may all be headed straight to hell But what better place for us than this? It is our only home Our heaven And our hell This Is utter heaven And that was Metal Gear Solid Peace Walker Well, listen to the children Well, in any case Those who have followed the Let's Play Just here I will thank you for the heart Because Because I can understand That it has not been a part of the pleasure Because the game itself At the level of gameplay Is not super interesting The cinematics In the form of BD We love or not But I know Most people don't like it And I'm a part of it I don't like the cinematics In the form of BD Even if the drawings are beautiful There's no problem with that The thing is The cinematics of Metal Gear Quelque soit le Metal Gear Ça a toujours été mythique Ça a toujours été des belles mises en scène Etc, etc Et je trouve ça Je trouve ça dommage Qu'on ait ça sous forme de BD Après, c'est un portage de PSP Ça aurait jamais passé Enfin, de belles cinématiques N'auraient jamais passé sur PSP Ça, c'est clair et net Mais alors Après, c'est un truc que je reproche aussi A la HD Collection C'est que ça s'appelle HD Collection Donc, techniquement Les jeux sont supposés être en HD Et non être de simple portage Et je suis désolé Mais Metal Gear Solid 3 Peace Walker Et Metal Gear Solid 2 Graphiquement A peu de choses près Parce que j'ai quand même remarqué Que s'il y avait quelques petites améliorations Mais elles sont vraiment minimes A quelque chose près C'est la même chose Et encore Les améliorations Ça se trouve C'est juste parce qu'on est sur une console HD Et que du coup Il y a possibilité d'utiliser le câble HDMI Donc ça améliore les graphismes Ça se trouve Si tu utilises une Péritel Ça va être la même graphisme Que PS2 Bon après, je fais que supposer Mais bon, voilà C'est... On nous avait promis quand même De beaux graphismes Mais au final Sur ce point-là Il n'y a pas grand chose C'est un petit peu dommage Avec les HD collections Il n'y a pas que pour Metal Gear Il y a pour d'autres jeux aussi Qui nous ont fait le coup Mais bon Enfin bref Ça c'était mon point de vue Par rapport à ça Ensuite Ouais donc je disais Le gameplay Le gameplay n'est pas impressionnant du tout Il n'est pas intéressant Du coup Le fait que Le fait que Peace Walker Soit le Metal Gear Que j'aime le moins Je vais même pas m'en cacher Je trouve le jeu Plutôt chiant J'adore l'histoire L'histoire Il n'y a pas de soucis L'histoire pour moi Ça vaut n'importe quel Metal Gear Ça reste une histoire magnifique Elle est bien racontée En plus On a la chance Dans ce Metal Gear D'avoir Une bonne traduction C'est pas le cas De tous les Metal Gear Vous verrez ça Dans les deux prochains Metal Gear Ça va être les deux Plus mauvaises traductions Donc vous aurez l'occasion De voir ça Metal Gear Solid 3 Ça va encore Elle n'est pas trop mauvaise Mais alors Le 1 et le 2 Aïe aïe Il y a des trucs Qui sont moches quand même Vous verrez Vous verrez Bon en tout cas Oui on a quand même Une bonne traduction Dans ce Metal Gear Elle est tout à fait correcte Il y a très peu d'erreurs J'en ai vu Une ou deux je crois Mais c'est pas méchant Et Qu'est-ce que je voulais dire Ouais donc Du coup Comme c'est un jeu Que je n'apprécie pas Plus que ça Et il est possible Que par moment Même très souvent J'ai Vous ai eu l'impression Que j'étais pas motivé Dans ma voix Là en plus En plus le pire C'est que C'est un jeu Que je n'apprécie pas Enfin que je n'apprécie pas Que je n'apprécie pas Plus que ça Que je trouve très moyen Mais je le fais En let's play quand même Parce que c'est important J'ai dit que je faisais la saga Metal Gear Il faut passer par Peace Walker C'est le passage obligatoire De toute façon Même si vous trouvez Peace Walker pourri Il faut passer par là Enfin en tout cas Oui ça m'a probablement démotivé Mais alors en plus de ça J'ai eu plusieurs fois De la malchance Dans ce let's play J'ai eu la malchance A un moment donné D'avoir mes fichiers Qui se sont corrompus D'une de mes sessions De Peace Walker J'ai réussi à les décorrompre Mais il y a eu quelques Il y a eu quelques soucis Par rapport à ça Du coup Malgré la décorruption De fichiers J'ai eu quelques petits soucis Du genre Décalage sonore Mais genre décalage sonore Que cette fois Je ne pouvais pas Arranger Là dans la session actuelle Vous avez eu les bugs de son Plus les décalages sonores Mais les décalages sonores J'ai pu les remanier Cette fois Il n'y avait pas de soucis Du coup Parce que j'avais prévu J'avais prévu le coup Au cas où Mais alors du coup Du coup Vous avez quand même Des bugs sonores Que je n'ai pas pu arranger Je n'ai rien pu faire pour ça Donc voilà C'est vraiment La malchance totale Non seulement c'est un let's play Que je me suis presque Je dis bien presque Forcé à faire Pour pouvoir accomplir Mon devoir Dans la saga Des métalliers Mais alors en plus J'ai eu des bugs C'est vraiment pas de bol Donc voilà Alors du coup Ceux qui m'ont découvert Avec ce let's play Parce qu'il y en aura probablement Qui m'ont découvert Et qui vont me découvrir Avec ce let's play Je suis désolé Sachez que Dans les autres let's play Vous ne me verrez pas Dans cet état là Vous verrez une meilleure qualité De vidéo Que ce soit au niveau du commentaire Ou au niveau De la qualité sonore Et visuelle Parce que du coup Vu qu'il y a eu Quelques bugs Voilà C'est des choses Qui seront bien meilleures Dans les prochains let's play D'ailleurs Vous regardez le let's play De Metal Gear Solid 3 L'enthousiasme N'est pas du tout le même Metal Gear Solid 3 Putain J'étais pressé De faire chaque épisode Et ce sera pareil Pour le prochain Metal Gear Là on passe après Donc à Metal Gear Solid The Twin Snakes Je ne ferai pas Metal Gear Solid 1 Ne me demandez pas De le faire Je ne le ferai pas Je sais que Beaucoup de gens D'ailleurs je trouve Que c'est Que c'est particulièrement exagéré Mais alors Beaucoup de gens Dénigrent beaucoup Le remake De Metal Gear Solid 1 A savoir Metal Gear Solid The Twin Snakes Sorti sur Gameplay Cube il y a pas mal de temps Je trouve que Les raisons pour lesquelles Il est dénigré Ne sont pas forcément Justifiables C'est un peu C'est un peu J'ai envie de dire C'est un peu idiot Parfois Enfin si vous regardez Les arguments de certains C'est des arguments Complètement idiots Juste parce qu'il y a 2-3 trucs Qui ne leur ont pas plu Ils ont cherché La petite bête A droite à gauche Et du coup Ils se sont forgés Des arguments Mais complètement mousseux Des argumous Comme on dit Sur le loup-garou en ligne Moi Personnellement Il y a certaines choses Avec lesquelles je suis d'accord Vous verrez dans Twin Snakes Je sais que certains Vont regarder ce remake Sans avoir joué à Metal Gear Solid 1 C'est tout à fait possible Étant donné que Metal Gear Solid 1 C'est un jeu qui est sorti Il y a pas mal d'années La plupart de Il y a pas mal de mes viewers La grosse majorité de mes viewers En fait Sont des joueurs Je dirais entre 13 et 18 ans Du coup Ils ont pas forcément connu L'époque L'époque où la PS1 Était La console à avoir Et donc Metal Gear Solid Qui était l'un des jeux A avoir Vous étiez obligé D'avoir Metal Gear Solid A cette époque Si vous étiez un gamer C'était le minimum C'était le jeu A avoir Bon il y en avait d'autres Mais Si vous aviez loupé Si vous avez loupé Metal Gear A cette époque Franchement Vous êtes passé à côté De quelque chose Enfin bref Maintenant De toute façon Je recommande Malgré les défauts De Twin Snakes Je recommande A ceux qui veulent faire La saga Metal Gear De choisir Twin Snakes Plutôt que Metal Gear Solid 1 Pour des raisons simples Déjà Les graphismes Metal Gear Solid 1 Graphiquement Maintenant C'est C'est juste pas possible Vous pouvez pas Je sais qu'il y en a Qui peuvent Je sais qu'il y en a Qui peuvent passer Outre les graphismes Mais de nos jours On est rendu On arrive sur Sur la nouvelle génération De consoles On arrive à PS4 PS4 Xbox One Il y a des graphismes Qui vont être Vraiment impressionnants De nos jours Repasser à un jeu De PS1 C'est dur C'est très dur Limite Vaut mieux jouer A un jeu en 2D Parce que Ça fait moins mal aux Pas bref Donc pour moi PS2 C'est encore supportable PS1 J'y arrive plus Donc déjà Rien que pour les graphismes Je recommande Twin Snakes Ensuite pour le gameplay Il y a pas mal d'éléments De gameplay Qui sont rajoutés Dans Twin Snakes Par rapport A Metal Gear Solid 1 Ils sont Bien meilleurs Ensuite Les doublages Si vous prenez Metal Gear Solid 1 Sur Playstation 1 Vous allez avoir Des doublages français Moches Il y a pas mal De gens qui disent Même que c'est Les pires doublages De l'histoire Du jeu vidéo Je suis pas d'accord Dynasty Warrior 3 C'est pire Mais C'est quand même Ils font quand même Partie des pires doublages De l'histoire Du jeu vidéo Donc Voilà Malgré que c'était un bon jeu Les doublages étaient assez moches Et pourtant à l'époque Ça nous choquait pas On était jeunes On acceptait ça Sans trop de problèmes Mais maintenant Si vous réécoutez ça Bon Le doublage Ça s'est vachement amélioré Au fil des années Et maintenant Repasser à un doublage Assez médiocre Ça fait mal Et en plus La saga Vous la faites Vous allez avoir Les doublages anglais Puis hop Tout d'un coup Vous allez passer Au doublage français Ça va vous gêner Un petit peu aussi Dans la cohérence Après vous pouvez faire Le jeu en anglais Si vous voulez Mais même Les doublages anglais Sont moins bons Donc Donc voilà Ensuite Ensuite Donc on a On a aussi Alors au niveau De la réalisation Des cinématiques Il y a pas mal De cinématiques Qui sont mieux Mais alors Il y a quelques trucs Que je n'aime pas Voilà C'est ça en fait Ce que j'aime pas Dans Twin Snakes C'est ça principalement Il y a des scènes Qui sont abusées Genre on a l'impression Que c'est Limite à la Matrix Et ça j'aime pas Ça j'aime pas du tout Et j'ai envie de dire Même Certaines scènes Par rapport à ça Serait préférable A regarder sur PS1 Mais bon On va accepter Le fait que Le fait que Le personnage principal Est gros bill Et capable de faire Des trucs à la Matrix On va accepter Vraiment Mais bon Ça fait chier Et voilà Sinon Pour moi C'est Twin Snakes Que vous devez choisir Après je crois Que Hideo Kojima a dit Récemment Qu'il n'était pas Contre le fait De faire un remake Sur les prochaines consoles Ou sur les consoles Actuelles Je sais pas trop Bon en tout cas Si ça se fait Vous inquiétez pas Je ferai le let's play Un jour dessus Alors Aussi Alors je sais Que ce let's play Va être regardé Après coup De toute façon Un let's play C'est sur le long terme Que ça se regarde C'est jamais Enfin Il y a des viewers Qui regardent sur le moment Mais il y en a pas mal Qui vont le découvrir après Il y en a qui attendent Aussi Que tous les épisodes Se sortient Avant de regarder ça D'une traite Je les comprends Moi aussi Je préfère faire comme ça Regarder d'une traite Quand je regarde un let's play Donc du coup Du coup Du coup Il y en a qui vont arriver Après la sortie De Metal Gear Solid 5 Le let's play De Metal Gear Solid 5 Est sur ma liste Donc Le prochain jeu A regarder Est Metal Gear Solid 5 Metal Gear Solid Donc Ground Zero Et The Phantom Pains The Phantom Pains Excusez-moi C'est donc Les prochains jeux Mais en attendant Moi je vais faire Twin Snake Je vais bien sûr Pas attendre la sortie De Metal Gear Solid 5 Surtout qu'on sait toujours pas Je crois La date de sortie Mais Mais voilà Si vous faites la saga Dans l'ordre Dans l'ordre chronologique La suite directe De Peace Walker C'est Metal Gear Solid 5 Et je reviens donc Sur le fait Qu'il est important De regarder Metal Gear Solid Peace Walker De regarder Enfin de regarder Pas forcément de regarder De jouer Ou de regarder Si vous avez pas envie De vous acheter le jeu Mais Il est important D'avoir au moins D'avoir au moins Connaissance Du scénario De Peace Walker Car Si vous jouez A Metal Gear Solid 5 Après je pense Qu'il va y avoir Pas mal de lacunes Après Hideo Kojima Va sûrement faire en sorte Que ce soit compréhensible Pour tout le monde Enfin dans les grandes lignes Mais Il y a pas mal de choses Déjà rien que fait Que ce soit la suite directe De Peace Walker Vous allez avoir Pas mal de lacunes Dès le départ Si Si vous commencez Metal Gear Solid 5 Sans avoir Connaissance de Peace Walker Donc En soi Je suis content Enfin en ça Par rapport à ça Je suis content De l'avoir fait Et Bon bah voilà Je crois que j'ai tout J'ai fait pas mal De monologues Je sais pas si vous M'avez écouté Jusqu'au bout Si vous m'avez écouté Jusqu'au bout Vous devez écrire Dans les commentaires Euh Allez Vous devez écrire Dans les commentaires Pain P-A-I-N-G Voilà Vous devez l'écrire Comme ça Voilà C'est un petit code Ça me fait marrer De faire ça On me l'a fait une fois Avec Champak Et contre toute attente Il y a eu pas mal De commentaires Là dessus Enfin Comme quoi On sait jamais Il y a pas mal De masses silencieuses Qui regardent Plus de choses Qu'on pourrait y croire Voilà Et vous allez avoir droit A un petit bonus Normalement Normalement Je veux pas trop m'avancer Mais J'avais une petite idée Pour un petit bonus Donc si vous avez regardé La vidéo jusque là Vous allez pouvoir Profiter de ce bonus Allez A bientôt Pour Metal Gear Solid V Pour ceux qui arrivent Après sa sortie Et Pour The Twin Snakes Pour ceux qui regardent Maintenant Allez A bientôt Les enfants Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501